Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Villeauto pour une nouvelle vidéo. Je sais que je vous avais dit que je me reposais un petit peu, mais je suis désolé, j'y arrive pas. J'ai rattrapé un petit peu de retard que j'avais sur le site web et je me suis rendu compte ce matin qu'on était en train, en passe, de passer les 3000. Ça veut dire beaucoup pour moi et pour ça, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'ai décidé de vous emmener avec moi visiter le nouveau showroom Alpine qui a ouvert ses portes hier, la marque française René, et installe son premier showroom à Boulogne-Biancourt, juste à côté de la fameuse île Seguin, le Fief de Renault. Donc pour fêter les 3000, je vous emmène faire un petit tour de ce showroom Alpine, c'est parti. Alors pour le petit cours d'histoire, Alpine, c'est la marque française. Ce qui a donné à l'époque, dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est l'aide de noblesse au sport automobile français. Et notamment à travers de l'emblématique berlinette que vous pouvez découvrir ici, c'est le modèle orange. La berlinette, c'est l'A110, présentée ici en 1600S et à l'époque, ça ne rigolait déjà pas. 125 chevaux pour 680 kg à peu près. Et c'était la reine des rallies, elle a gagné le Monte Carlo avec Jean-Claude Andrué à l'époque. Elle a vraiment régné sur la discipline et c'est vraiment une voiture emblématique du sport automobile français dès à présent. Et dans le showroom, vous pouvez aussi découvrir l'A460 qui est l'Alpine, qui a gagné les 24 heures du Mans 2016 en catégorie LMP2. Alpine avait déjà gagné au général les 24 heures du Mans dans les années 70 ou 80, je ne me rappelle plus très bien, et s'était engagée et avait vraiment eu une histoire en endurance. Donc c'est pour ça que Alpine expose cette A460 dans le nouveau showroom de Boulogne. Et on a droit également à deux exemplaires de la nouvelle A110. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont appelée A110 et pas A120. C'est vrai qu'on n'endommage pas un nom comme celui-ci si la voiture n'est pas géniale. J'attends vraiment d'avoir mis la main dessus si un jour ça arrive pour pouvoir juger des qualités de la voiture. Et on a une échelle, une maquette qui montre un petit peu la construction de la voiture. 95% aluminium, ce qui fait qu'Alpine annonce un poids tout plein fait de 1080 kg et de 1103 kg sur les exemplaires première édition qui seront vendus à 1955 exemplaires. Attention, ça va spéculer sévère. Et cette nouvelle Alpine A110, c'est 252 chevaux pour 1080 kg ou 1103 kg avec cette première édition. Et 250 km en pointe, de bonnes accélérations, de bonnes reprises notamment, tirées du 1.8 litre turbo qui est dérivé étroitement de celui qu'on peut trouver sur la Clio RS Trophy qui est juste réalisé et reprogrammé. Donc voilà, on a découvert cette nouvelle Alpine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Alpine sachant qu'elle est uniquement disponible en boîte DCT. Donc double embrayage 7 rapports. J'aurais vraiment aimé personnellement avoir une boîte méca. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez client à quasiment 60 000 euros ? Personnellement, moi je m'achèterais plus un Boxster GTS Flat 6 d'il y a 2 ans par exemple ou de l'an dernier. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite visite qu'on vous a fait du showroom Alpine de Boulogne. Nouveau showroom qui est là pour annoncer la renaissance de la marque après la présentation à Genève de cette nouvelle A110. J'espère que vous avez aimé les images un petit peu à l'arrache qu'on vous a tourné. Je ne suis pas super en forme, désolé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis. Et puis, je vous donne rendez-vous très très vite. Une autre petite surprise normalement dans le courant de semaine. J'espère pouvoir vous faire des images. Sinon, ce week-end, on décolle à Maillor pour essayer. Petite bombinette énervée. Allez, je ne vous en dis pas plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501